C'est en République démocratique du Congo qu'avait été détectée en septembre 2023 une nouvelle souche de hempox d'ivariol du singe. Quelques temps après, plusieurs autres pays du continent africain ont annoncé avoir enregistré également des cas positifs. Une psychose s'installe alors sur le continent, peur d'une propagation du virus. Des mesures de riposte sont alors prises dans le reste du continent et le Gabon n'est pas en marge. Pays voisin de la République démocratique du Congo, le Gabon a connu récemment une vague de fausses informations sur la présence de ce virus dans le pays. Pour léver la polémique et rassurer les populations, le ministère de la Santé, à travers un communiqué, a démenti toute présence du virus hempox sur le territoire, mais a tout de même annoncé que des mesures de surveillance ont été mises en place dès l'annonce de la maladie en RDC pour empêcher toute apparution de cette maladie. La mise en place du système de surveillance du pays comprend l'élaboration du plan de réparation et de riposte contre les éventuelles épidémies de hempox, l'acquisition de la capacité de diagnostic, le renforcement de la collaboration avec la santé animale pour le partage de l'information, le renforcement de la surveillance et l'alerte précoce par les mises à disposition des définitions en cas de formation sanitaire et aux postes frontières, le renforcement des capacités du personnel dans les structures hospitalières. Au regard du caractère contagieux de la maladie et sachant que près de 10% des cas peuvent virer au décès, le ministère de la Santé appelle la population à plus de vigilance. Par ailleurs, il exhorte toute personne présentant les signes suivants de se rendre immédiatement dans les structures sanitaires, en enregistre des cas de fièvre, une fatigue, des douleurs musculaires associées à une éruption cutanée sur le corps, y compris les paumes des mains et la plante des pieds. Dans ce même élan, des recommandations ont été faites par le ministère pour plus de précautions, dont éviter le contact avec les animaux morts en forêt, manger de la viande de brousse bien cuite et se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Sous-titrage Société Radio-Canada